Salut, c'est Ténède Béocat-Joseph de Où investit son argent et au travers de cette chaîne, j'accompagne la jeunesse en lui prodiguant des conseils sur comment gagner de l'argent, comment protéger son argent et comment faire fructifier son argent à travers plusieurs business que l'on peut implémenter. Et si l'une de ces thématiques là t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à aller t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Aujourd'hui nous allons parler du secret de l'épargne et nous allons aborder qu'est-ce qu'est en fait le fondement, le fondement de l'épargne c'est quoi au juste et c'est en connaissant ça que tu pourras au fur et à mesure commencer à te bâtir une épargne conséquente et pouvoir te lancer. Donc si tu es étudiant, si tu es jeune salarié, cette vidéo est pour toi, suivez-la du début jusqu'à la fin, ça va réellement vous aider. Donc sans plus tarder, je me lance dans le vif du sujet. Quel est le secret de l'épargne? Selon moi, le fondement de l'épargne c'est l'établissement d'un budget. Puisque si tu n'établis pas un budget et tu n'as pas la discipline de poursuivre cela, d'appliquer cela, tu auras du mal à pouvoir faire de l'épargne. Ça veut dire réaliser une épargne assez conséquente pour pouvoir lancer tes futurs projets. Pourquoi je dis que c'est l'établissement du budget qui est la base? Parce qu'en établissant ton budget, tu pourras au fur et à mesure de savoir quel argent tu accordes plus à un certain poste. Prenons par exemple l'établissement d'un budget simple que tout le monde peut faire. Premièrement, tu peux dire dès que je touche mon salaire, voici ce que je veux d'abord faire. Au niveau des charges quotidiennes, je ne veux pas mettre plus de 60% de mon salaire à ce niveau-là. Donc, dès que tu touches genre 100 000 francs, prenons l'exemple de 100 000 francs, ça veut dire que ce poste-là, tu ne vas pas consacrer plus de 60 000 francs à ce poste-là. Que ce soit ton loyer, que ce soit les factures, en tout cas pas mal de choses que tu pourras au fur et à mesure régler. Et si ça veut dépasser ces 60%-là, ça va te dire soit je suis en train d'exagérer, soit il faut que je revoie pour diminuer ce poste-là, pour pouvoir épargner au maximum. Donc, vous voyez déjà, voici un poste dans lequel, dans l'établissement du budget-là, tu peux déjà commencer à essayer de jongler en ta manière pour pouvoir mettre beaucoup, beaucoup d'argent de côté et pouvoir lancer tes projets futurs avec. Le deuxième poste, par exemple, on peut prendre, c'est le poste concernant genre nos différents trucs, notre épargne de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on peut être frappé par toutes choses dans la vie. Et pourquoi? Parce que, pourquoi je ne dis pas toutes choses? Parce que les imprévus, ça ne prévient pas. Ça peut venir du jour au lendemain, ça peut te taper des moments, du rang. Donc, si tu n'as pas une somme assez conséquente quelque part, tu ne pourras pas en tout cas répondre à ce besoin-là sur place. Est-ce que vous voyez? Les maladies ne préviennent pas, les accidents ne préviennent pas. Il y a pas mal de choses dans la vie de l'être humain qu'on ne peut pas contrôler. Et vu qu'on est jeune, on doit pouvoir réaliser cette épargne-là et pouvoir chaque mois au moins se mettre quelque chose de côté pour pouvoir, au cas où ça venait, pouvoir affronter cela et pouvoir en tout cas s'en sortir. Est-ce que vous voyez? Un troisième poste, c'est le poste pour pouvoir suivre des formations. Il faut mettre de l'argent de côté, se former pour pouvoir lancer ses futurs projets. Le quatrième poste, par exemple, on peut prendre le poste pour l'investissement. C'est-à-dire, cet argent-là, tu ne mets que cet argent de côté pour pouvoir lancer tes projets avec cela. Et un poste, tu peux mettre pour les loisirs, si tu trouves que, voilà, par mot, par quoi tu peux souvent aller te distraire. Et un dernier poste pour les dons, genre faire don à la famille, à l'église et pas mal de choses. Donc, voici, par exemple, l'établissement d'un budget simple que tout un chacun, si tu es salarié, si tu es étudiant, que tu peux ou même que tu fais des petits jobs, des cours de répétition, que tu peux déjà commencer à établir. Et c'est en suivant ce type, c'est-à-dire en suivant l'établissement de ton budget, que tu pourras épargner. Et c'est le grand secret de l'épargne comme ça. Il n'y a pas une autre manière d'épargner. C'est d'établir un budget, savoir combien il me faut dans le mois, combien je peux économiser par mois. Et dès que tu appliques cela, ta vie va changer. Donc, n'oubliez pas surtout de réécouter la vidéo, ça peut vraiment vous aider. Et si l'un de ces postes-là, si vous trouvez que vous ne l'appliquez pas dans votre vie, il est temps de vous réveiller et de penser aux 6 postes que j'ai cités précédemment. Donc, c'était Tenebioca Joseph de Où investit son argent. N'oubliez pas surtout de partager massivement la vidéo parce que ça peut changer la vie de quelqu'un. Et je vous dis à la prochaine. Merci.